Alors mesdames et messieurs je vais pas abuser de votre temps vous allez partager le live au maximum vous allez mettre beaucoup de coeur et mettez des étoiles aussi évidemment alors ce soir nous avons deux thèmes le premier c'est le problème qui fatigue la guinée le problème fatidique la situation fatidique effectivement qui pèse de tout son poids qui pèse de tout son poids sur la république de guinée c'est ce problème politique vous savez comme je l'ai dit tantôt avec la petite vidéo que j'ai balancé sur ma page à 9 heures j'ai coutume de vous dire que la vie d'une nation dépend de la qualité de sa politique la vie d'une nation dépend de ses décisions politiques c'est les décisions politiques qui dirige une nation une nation est régie par les décisions politiques et en tant que ces décisions politiques ne sont pas les bonnes la nation va toujours sombrer et depuis la création de la guinée jusqu'à nos jours depuis l'accession de l'indépendance jusqu'à jusqu'à nos jours depuis 1958 jusqu'à maintenant 2022 la guinée ne fait que prendre des décisions politiques mauvaises et ce sont ces décisions politiques mauvaises qui nous ont toujours conduits dans des situations dites exceptionnelles parce que ceux qui se sont succédés à la tête de notre état en réalité politiquement n'ont absolument rien fait positivement politiquement ils n'ont rien fait positivement ils ont oublié que ce sont les décisions politiques qui comptent la vie d'une nation dépend des décisions politiques nous avons assisté la fin d'amètre sectoré nous avons assisté la fin de l'ancienne à conté nous avons assisté la fin de alpha conté nous sommes aujourd'hui dans les conséquences des décisions politiques des mauvaises décisions politiques qui se sont succédé à la tête de notre état la souffrance de la guinée il faut aller à la racine il faut aller déterrer la racine pour que enfin le guiné puisse dire alhamdulillahi rabbil alameen mettez des coeurs il y a un taré qui est en train de mettre des têtes de mort ça ne sert à rien mesdames et messieurs vous avez vu avec l'avènement d'alpha conté à la tête de la république de guinée les décisions politiques ont toujours comment ont toujours continué à germer en guinée et ce sont ces décisions politiques qui nous ont amené ici aujourd'hui la guinée est une nation qui est malade la guinée est atteint moralement comme je les dis atteint physiquement et atteint religieusement et atteint culturellement la guinée est une nation qui est malade et vous savez quand alpha conté était à la tête de notre république on a reproché à l'opposition d'avoir entravé au processus de développement de la république on a reproché à l'opposition d'avoir empêché alpha conté de travailler on a empêché l'opposition on a on a reproché d'où moins à l'opposition on a insulté l'opposition on a dénigré les opposants on les a traités d'ennemis d'état on les a traités de toute étiquette les opposants aujourd'hui et ceux qui étaient hier au pouvoir nous qui est on toujours dans l'opposition nous sommes toujours nous sommes tous aujourd'hui des opposants en république de guinée c'est ce qui est doux dans l'affaire ceux qui se disaient hier mouvance présidentielle ils sont aujourd'hui dans l'opposition avec nous et ils comprennent mieux l'ampleur de leurs décisions négatives politiques parce que s'ils avaient pris des bonnes décisions politiques on serait pas arrivé là s'ils sont intelligents qu'ils sont des humains ils sont humainement intelligents et qu'ils comprennent la politique réellement la vraie la véritable politique la politique de développement pas la politique philosophique encore moins la politique littéraire mais la politique de progrès la politique de développement s'ils comprennent mieux cette politique ils doivent s'en vouloir aujourd'hui en disant qui est ce qui nous a conduit dans cette opposition encore parce que nous venons de l'opposition nous avons été président qui nous a renversé encore dans cette opposition ils doivent se poser évidemment la question et ils doivent répondre à cette question oh que c'est nous c'est nous qui avons fait cela nous nous sommes au tour renversé dans l'opposition parce que tout simplement nous avons pris des mauvaises décisions qui n'ont pas arrangé les opposants qui étaient là et qui n'a pas plu au peuple de guinée et le peuple à travers ce colonel mamadji d'oumouya a pris ses responsabilités et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette opposition là alpha condé emprisonné alpha condé permis de sortir de la république de guinée pour se soigner le rpg arc-en-ciel n'est pas prêt je vous ai dit la fois dernière partager le live au maximum je veux voir mille partages je veux voir mille partages vous êtes 923 personnes ça fait 923 personnes partage donc partager au maximum la vidéo je vous ai dit que nous sommes dans un combat médiatique nous devons gagner ce combat là nous le peuple le rpg arc-en-ciel n'est pas prêt ce parti politique moribond n'est pas prêt vous avez vu les politiciens se sont réunis tous les blocs politiques de la république de guinée se sont réunis je me madou si là une fois ils se se sont réunis aux cuisées de l'ufdg pour essayer de conjuguer un seul verbe et aller devant le colonel mamadji d'oumouya afin de mettre en place un cadre de dialogue pour faciliter les choses entre la classe politique et les militaires qui sont au pouvoir rpg n'est pas prêt vous savez pourquoi le rpg arc-en-ciel a rejeté la coalition dite coalition de l'ufdg dite coalition de selouda lindjerlo parce qu'ils ne voient pas les autres têtes ils disent c'est la coalition politique de selouda lindjerlo vous savez pourquoi le rpg n'est pas prêt parce que le rpg arc-en-ciel à la certitude il se parti à la certitude que si il conjugue un verbe un seul verbe qu'est ce que s'il travaille dans l'harmonie que tout simplement le colonel mamadji d'oumouya aura la pression sur lui et le colonel mamadji d'oumouya il sera demandé d'organiser les élections et le rpg n'est le rpg arc-en-ciel n'est pas prêt pour aller aux élections présidentielles encore moins les élections législatives aux communales le rpg n'est pas prêt partager le live vous êtes 1133 ça fait 1133 partage ceux qui ne partagent pas des vidéos mes vidéos ce sont des sorciers alors c'est une manière de de créer du sarcasme dans mes commentaires c'est une manière de rigoler avec vous je sais que vous êtes des bons gens et que vous allez partager la vidéo je sais aussi que vous mimez que je vous aime le rpg n'est pas prêt parce que le rpg sait aujourd'hui que s'il ya l'harmonie il ya l'entente entre les partis politiques entre les blocs les différents blocs politiques de la république de guinée on va demander tout simplement au colonel madji d'oumouya colonel madji d'oumouya nous la transition d'abord en grande partie c'est les politiciens on parle de forces vives de la nation mais la transition c'est d'abord les politiciens parce que qui dit transition dit évidemment l'écriture d'une nouvelle constitution dit évidemment et l'organisation des élections et quand à partir du mois on parle d'élections communales législatives et présidentielles on rentre dans le cadre politique donc comprenez que toute transition dans le monde entier à la tête de l'état c'est purement politique si les militaires prennent le pouvoir qu'ils viennent et qu'on les appelle période transitoire c'est purement politique c'est pour que les militaires qui ont délogé le dictateur ou le sanguinaire à la tête de la république de guinée puissent organiser l'état réorganiser l'état et évidemment organiser les élections donc la période transitoire la prise la période exceptionnelle c'est pour que les choses entrent dans l'ordre alors c'est purement politique on ne peut pas dissocier la transition des hommes politiques on ne peut pas dissocier les hommes politiques de la transition c'est pourquoi le peuple de guinée a intérêt à ce que les hommes politiques s'entendent à ce que les hommes politiques travaillent dans l'harmonie dans la cohésion et c'est dans cette optique que les politiciens ils se sont dit quoi si on part en rang dispersé c'est pas bon il faudrait qu'on conjugue un même verbe qu'on se réunisse nous sommes des personnes matures nous sommes des pères de famille nous sommes les maîtres à penser de ce peuple nous sommes l'élite de son peuple et donc nous devons donner l'exemple à ce peuple nous devons montrer à ce peuple que sans l'harmonie sans la cohésion sans l'entente on ne peut pas aller de l'avant vous comprenez c'est pourquoi les acteurs politiques les différents blocs politiques de la république de guinée se sont réunis plus de deux fois chez mamadou sila et c'était le tour de du qg de l'ufdg mais le rpg n'entend pas de cette oreille cette affaire de coalition non parce que le rpg d'abord aujourd'hui vous devez comprendre que le rpg est en train de sourire partager au maximum la vidéo le rpg est en train de sourire parce que le rpg se dit dieu ne dort pas ça tombe bien on a permis à notre président d'aller se soigner alfa condé il doit sortir de la république de guinée alors qu'est ce qu'on doit faire est ce qu'on doit choisir un nouveau chef ou bien est ce que c'est le même chef qui va nous représenter donc le rpg est dans ce qu'on appelle un dilemme de choix sachant très bien que alfa condé a refusé toute rencontre entre les caciques du rpg arc-en-ciel et lui-même quand il était encore en résidence surveillée bien vrai qu'il soit là encore vous comprenez donc quelque part alfa condé est frustré alfa condé est mécontent de ceux qu'on appelle les caciques du rpg arc-en-ciel n'oubliez pas alfa condé est mécontent de kasuri fofana il est mécontent de mohamed janet il est mécontent de tous ces ministres de tous ces cadors de son parti politique il est mécontent de ces gens là parce que la la seule et unique question qu'alfa condé se pose aujourd'hui depuis qu'il a été délogé c'est qu'est ce qui s'est passé vous pouvez m'expliquer lui-même il a dit le jour de son arrestation en disant qu'est ce qui s'est passé vous pouvez m'expliquer parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé et il ne comprenait pas ce qui se passait à la tête de l'état autour de lui c'est pourquoi le jour de son arrestation il a posé la question qu'est ce qui se passe vous pouvez m'expliquer les gens ont pensé qu'il était perturbé non il n'était pas perturbé c'est tout simplement il n'a pas compris ce qui s'est passé et ce qui se passait et il n'a pas compris depuis dix ans à la tête de la république de guiné ce qui se passait autour de lui donc quelque part alfa condé se dit mais ces gens qui sont restés debout de war moi on m'a arrêté on m'a délogé du palais secritorial ces gens avec lesquels j'avais avec lesquels je travaillais ces gens auxquels j'avais j'avais placé toute ma confiance comment se fait-il que ces gens là sont restés jusqu'à ce qu'on m'a délogé qu'est ce qui s'est passé qui a donné l'ordre pour qu'on me déloge qui est derrière ce coup là qui ça peut pas être possible et on m'arrête moi président alfa condé on m'arrête l'armée guiné ne s'est pas révolté on m'arrête moi alfa condé on me déloge j'avais un chef d'état major j'avais un ministre de la défense ils sont restés bouches b qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas mesdames et messieurs donc sachez très bien qu'entre alfa condé et ceux qui se disent aujourd'hui successeurs d'alfa condé à la tête du rpg arc-en-ciel il y a ce qu'on appelle de l'incompréhension totale ces gens veulent succéder alfa condé à la tête du rpg arc-en-ciel mais alfa condé ne les reconnaît pas parce que alfa condé dans sa peau et dans son âme il se sent trahi il se sent trahi et vous savez je vais vous dire aujourd'hui une vérité billahi talahi alfa condé est prêt à supporter le colonel mamadie d'oumbouya qu'il fasse cette transition que de laisser le rpg arc-en-ciel quelqu'un à la tête pour dire le successeur d'alfa condé je vous jure sur l'honneur alfa condé préfère aujourd'hui colonel mamadie d'oumbouya que de voir quelqu'un c'est à dire le rpg arc-en-ciel se régrouper se mobiliser autour d'un casserole ou bien autour d'un mohamed janet parce que alfa condé n'a plus confiance à ces gens là comprenez ça une fois pour toutes ceux qui veulent succéder alfa condé là il n'a plus confiance en vous alfa condé préfère aujourd'hui le colonel il peut bien sûr alfa condé il encaisse il encaisse que oui le colonel mamadie d'oumbouya oui que c'est lui qui a donné l'ordre c'est lui qui est parti le déloger alfa condé il accepte cela il encaisse il a mal dans sa peau à cause de ça mais alfa condé il préfère ce mal ce très grand mal dans sa peau dans son âme que de voir le rpg son propre parti parce que le rpg c'est la propriété privée d'alfa condé c'est ce que vous devez comprendre c'est la propriété privée d'alfa condé c'est pas pour quelqu'un d'autre vous comprenez alors si alfa condé dit aujourd'hui que écoutez militants sympathisants du rpg arc-en-ciel je ne veux pas que vous vous remobiliser autour de ces gens là parce que ce sont eux qui m'ont trahi vous pensez que les militants du rpg arc-en-ciel vont se vont se remobiliser autour de cassouri encore moins de mohamed janin ou de ou de amado damaro camara non donc militants sympathisants du rpg arc-en-ciel si vous aimez alfa condé si vous êtes toujours derrière alfa condé alors écoutez le parce que alfa condé il va parler et le jour qu'il va parler je vous jure ces gens que vous êtes en train aujourd'hui de supporter les cassouri les mohamed janin tout ça là vous allez les vomir vous savez pourquoi parce que alfa c'est que ce sont ces gens là qui l'ont trahi dans sa gouvernance alfa c'est que ce sont ces gens là qui l'ont menti qui continuent à le mentir en disant chef on est allé faire ce travail on est allé faire ce travail là d'ici deux ans la guinée sera la deuxième puissance économique d'ici deux ans le problème de route ça va ça sera réglé le discours que ces gens là venaient dire alfa condé c'est ce même discours qu'alfa condé tenait devant le peuple et le peuple traité alfa condé de menteur parce que ceux qui étaient là là les cassiques là ce sont eux qui ont fait que le peuple a traité alfa condé de menteur parce qu'ils ont c'est à dire ils ont monté des mensonges ils ont monté des mensonges dans la bouche d'alfa condé dans son cerveau en disant tout va bien le chef ne vous inquiétez pas le peuple est très content de vous vous avez vu la masse dehors vous êtes le champion donc ne vous inquiétez pas en disant cela alpha pensait que oui c'était la réalité mais après ce coup alpha il s'est assis d'accord il a fait une synthèse de toutes les informations il s'est dit ah là je comprends maintenant je comprends maintenant pourquoi ces gens là en voulait au colonel Mamadi Dumbuya je comprends maintenant pourquoi mon mère diane est venu en turquie me voir quand j'étais malade je comprends maintenant pourquoi ces gens là ne voulaient pas que quelqu'un vienne me rendre visite au palais je comprends maintenant pourquoi ces gens là m'isolaient ils me coupaient du monde je comprends maintenant pourquoi ces gens là ils m'ont fait changer mon numéro de téléphone je comprends maintenant pourquoi ces gens là ils ne voulaient pas que je sois en contact direct avec le peuple qui souffre parce que ils me mentaient et moi j'avalais ce mensonge là moi comme je ne pouvais pas entrer dans un véhicule aller à l'intérieur du pays je prenais l'hélico je descendais à cancan je descendais à zéré corée je descendais à mamou je ne savais absolument rien de la réalité du terrain et à chaque fois que je devais faire mon apparition devant mon peuple je voyais des maillots jeunes donc je pensais que j'étais aimé or c'était faux ce sont ces mêmes gens qui corrompaient les gars les jeunes dans les quartiers qui donnaient de qui souloyaient les jeunes dans les quartiers pour venir massivement au stade après ce jour là c'était fini on donnait cent mille deux cent mille trois cent mille à tous ces jeunes de venir au stade alors moi alfa condé je pensais que le peuple m'aimait mais c'était faux ils m'ont trompé ils m'ont menti et je continuais toujours à mentir au peuple on me disait que dans deux mois ou dans dans deux ans la guinée sera la deuxième puissance économique dans deux ans le problème d'énergie sera réglé on va vendre même le reste au guinée bissau au mali c'était faux mon ministre de l'énergie de l'hydrocarbures m'a menti c'était faux donc moi je continue à mentir au peuple et quelque part j'ai été naïf alfa condé avec mon titre de professeur et de doctorat j'ai été naïf j'ai été inintelligent j'ai pas écouté les bonnes personnes et aujourd'hui ces mêmes personnes là veulent que mes militants sympathisants se ré mobilisent autour de quelqu'un parmi eux pour représenter mon parti ah non 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 tout sauf ça je préfère le colonel à la tête qu'il fasse la transition je préfère le colonel oui il m'a humilié c'est vrai oui il m'a délogé oui je ne suis plus président de la république de guinée oui c'est ça oui c'est ça mais je préfère le jeune téméraire oui il a pris un courage évidemment il s'est sacrifié évidemment il y en a qui sont tombés évidemment mais on peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs mais je ne veux voir aucun de ce diable là à la tête de mon parti mesdames et messieurs partagez le live alors ces gens là vous savez pourquoi ils disent aujourd'hui qu'ils rejettent la coalition qu'ils n'entrent pas dans la coalition des autres partis politiques effectivement dans ce bloc dans ce grand bloc de tous les partis politiques c'est à dire la réunion la somme de tous ces blocs là vous savez pourquoi ils n'entrent pas là dedans parce qu'ils ont compris qu'en fond alpha condé sera et sera partiellement libre voyez-vous et donc ils sont dans un dilemme de choix qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut attendre la décision du chef est-ce qu'il faut intégrer cette coalition cette grande coalition le chef il dira quoi on continue toujours de le trahir le chef il dira quoi comment vous avez osé me laisser en résidence surveillée et traiter avec seloudalen jalo mon ennemi mon ennemi pire parce que c'est comme ça alpha condé traite seloudalen jalo comment vous avez osé aller vous asseoir avec lui fdg le parti ennemi de mon propre parti de ma propriété privée le rpg arc-en-ciel comment vous avez osé faire vous n'avez pas réfléchi avant de le faire comment vous pouvez traiter comment vous pouvez entrer dans une coalition avec ces gens qui m'ont combattu quand j'étais au pouvoir mais vous êtes des traîtres donc ces casiques là ils sont dans dans un dilemme de choix et ils ne peuvent pas exclure alpha condé de rpg arc-en-ciel ils ne peuvent pas parce que le rpg appartient à alpha condé vous comprenez donc moi je fais une lecture de la situation beaucoup plus large je me dis si alpha condé était resté en résidence surveillée que le colonel madrid d'oumbouya avec la cd ou l'union africaine et les diplomates de puissance étrangère qui sont en guinée si alpha condé n'était pas permis mais évidemment ces gens là ils allaient encore trahir alpha condé parce que pour alpha condé ce serait une trahison d'aller collaborer avec selouda lindjalo et les autres parce que c'est comme ça alpha condé parle des hommes politiques il dit selouda lindjalo et les autres parce que pour lui en guinée le seul véritable politicien en guinée c'est selouda lindjalo après les autres la vienne vous comprenez dont toute personne qui traite avec selouda lindjalo est l'ennemi d'alpha condé et l'ennemi du rpg d'alpha condé donc tout cadre du rpg arc-en-ciel tout casique du rpg arc-en-ciel tout cadre cadre du rpg arc-en-ciel qui ira traiter avec l'ufdg l'anad et les autres et les autres pour alpha condé ce serait naturellement une trahison mesdames et messieurs c'est pourquoi le rpg arc-en-ciel ne peut pas aller dans cette coalition ça c'est une première explication une deuxième explication mesdames et messieurs de ce rejet c'est que alpha condé le rpg arc-en-ciel n'est pas prêt le rpg arc-en-ciel est le parti le plus disloqué aujourd'hui en republique de guinée vous avez vu ils ont dit que voilà on va se remobiliser autour de kasuri fofana mais en faisant cela la semaine prochaine qu'est ce qu'on va faire on descendra à l'intérieur aller à la base du parti aller consulter toutes les structures du parti politique aller leur informer que nous allons nous remobiliser autour de kasuri fofana qui va nous représenter et cela n'est pas encore fait donc il ya une bataille politique c'est que lui fdg l'anade les autres c'est à dire les autres blocs politiques de la république de guinée ils ont anticipé cette affaire du rpg arc-en-ciel eux aussi se disent mais on ne peut pas s'asseoir attendre le rpg arc-en-ciel que le parti fasse d'abord sa consultation de ses structures à l'intérieur du pays et viennent intégrer notre coalition notre harmonie donc nous devons mettre un bloc en place peu importe que le rpg soit là ou pas donc militants sympathisants des autres partis politiques peuple de guinée vous devez comprendre que le rpg n'est pas encore prêt parce que les autres partis sont prêts les autres blocs là sont prêts ils sont structurés les autres ils ont un chef à la tête de leur parti à la tête de leur coalition à la tête de leur alliance vous comprenez donc le rpg n'est pas encore prêt à intégrer coalition des autres blocs là l'harmonie que vous avez créé au sein c'est à dire au siège de lui fdg et au siège de de maman de mammouth sila correct et tout ça là écoutez bien réunissez vous encore construisez un bloc un bloc impénétrable et tous ensemble vous allez faire tomber ce rpg arc en ciel vous allez l'envoyer directement au cimetière parce que ce parti n'est absolument rien ce parti aujourd'hui moribond la confusion qui règne au sein de ce parti ne dit pas son nom c'est une confusion sans précédent vous comprenez les militants du rpg arc en ciel sont en train de déserté donc ne donnez jamais cette occasion à ce parti d'aller consulter ces structures à l'intérieur du pays et revenir en disant donc nous devons vous nous devons vous convoquer vous devez venir au siège du rpg arc en ciel on doit se voir on doit se consulter et on doit se dire la vérité si on doit créer maintenant une harmonie une entente une coalition seule et unique faire face aux militaires nous allons le faire mais pour le moment le rpg rejette parce que le rpg n'a pas à consulter ses structures le rpg n'est pas un parti d'abord parce que le rpg n'a pas de tête et le rpg ne peut pas affronter l'ufdg et l'anade sur un terrain neutre le rpg ne peut pas affronter même le pdn de la sanakouyaté aujourd'hui sur un terrain sur un terrain neutre c'est à dire ce terrain de colonel maddi djumbuya vous savez la transition là les militaires là les militaires constituent un terrain neutre c'est pas un parti politique au pouvoir c'est un terrain neutre donc le rpg manque de confiance pour affronter n'importe quel parti politique dans les urnes sur un terrain neutre démocratique transparente et inclusive c'est pourquoi le rejet du rpg arc-en-ciel de la coalition donc l'anade correcte et tous les autres vous avez déjà compris faites un bloc allez-y allez-y parler au nom de toute toute cette grande entité laisser le rpg tranquille mener son chemin tranquille en solo si vous faites un bloc que vous conjuguez un même verbe une même phrase devant le colonel le rpg n'a pas de poids parce que le rpg n'a pas encore fini de remobiliser ses troupes c'est pourquoi le rpg ne peut pas aller à la vitesse c'est à dire le rpg ne peut pas suivre votre logique c'est ça l'explication sinon on peut pas comprendre que tous les autres partis politiques tous les autres blocs politiques de la république de guinée se réunissent pour pour c'est à dire pour parler pour dire un seul verbe un seul mot au colonel et que un autre parti se dit ben écoutez nous on rejette c'est quelle raison ils n'ont pas de raison de rejeter mais la raison est très simple ou les raisons sont très simples partager le live au maximum donc mesdames et messieurs n'en rêvez même pas le véritable problème de la république de guinée c'est le rpg arc-en-ciel ce parti au pouvoir n'a pas pu travailler n'a pas pu réunir les guinéens ce parti dans l'opposition c'est devenu du poison vous comprenez et ce sont ces mêmes gens qui disent non le colonel m'a dit d'un bia doit faire cinq ans à la tête de la république vous savez ce cinq ans là ça équivaut à quoi ce cinq ans là équivaut c'est à dire ce cinq ans là permettra au rpg arc-en-ciel n'est ce pas de faire ce travail de longue haleine à la base de remobiliser cette troupe et d'être prêts et affronter l'IFDG et les autres partis politiques dans les urnes sur ce terrain neutre oh non le colonel m'a dit d'un bia doit faire quatre ans oh il doit faire trois ans ce trois ans c'est à dire la durée de la transition que le rpg fixe il ya un calendrier politique derrière c'est pourquoi depuis ce temps je suis là j'observe le colonel m'a dit d'un bia à la loupe je l'observe je l'observe je l'observe je l'observe il ya des gens même qui m'insultent en disant monsieur cante vous supportez le colonel m'a dit d'un bia vous êtes aveuglé par ce colonel fait soit objectif fait je l'observe je l'observe je l'observe je l'observe je suis en train de l'observer et j'attends le bon moment pour le frapper fort et très fort très très fort j'attends à ce que ce qu'il appelle c'est le cnt qui va fixer la durée de la transition j'attends à ce que ce cnt soit composé évidemment ce cnt en place le colonel n'aura plus d'argument pour dire parce qu'il nous a tu il nous a dit tous que c'est le cnt qui va fixer la durée de la transition et le colonel il ne ne pourra plus nous dire que c'est une autre c'est une autre structure étatique qui va fixer la durée de la transition non alors j'attends voir le cnt évidemment il ya un travail à faire il faut construire il faut écrire la nouvelle constitution d'accord il faut composer il faut organiser les élections législatives communales il faut réviser le fichier électoral il faut faire ceci il faut faire cela il ya tout un tas de travail à faire que le cnt doit faire mais en faisant ce travail le cnt le conseil national de transition doit se prononcer sur la durée de la transition et tenez vous bien ce conseil national de la transition va travailler en connivence avec l'armée qui est là parce que l'armée aussi va évidemment donner une date et si le cnt est d'accord avec ça sera une discussion aussi oh non nous voulons faire tel tel nombre d'années pour effectivement faire ce travail équité le cnt évidemment avec ses 81 personnes 81 places aussi va certainement dire au colonel et à ses hommes écoutez ça nous arrange pas mais le problème est que nous avons donné plus de 600 personnes au colonel mamadie d'oumbouya et il revient c'est à dire au ministre de l'administration et du territoire effectivement de la décentralisation et tout ça ce ministère il revient à ce ministère et au colonel mamadie d'oumbouya et au secrétaire le ministre secrétaire général à la présidence il revient évidemment de choisir 81 personnes parmi les 700 et quelques personnes que les forces vives de la nation les ont envoyés alors sur quelle base le colonel mamadie d'oumbouya et ses hommes vont choisir ces 81 personnes parmi les 700 est-ce qu'ils vont choisir des gens qui seront là pour l'intérêt supérieur de la nation ou est-ce qu'ils vont choisir des gens qui seront là évidemment pour l'intérêt du CNRD c'est là aussi la question parce que si nous les forces vives de la nation nous l'avons si nous les avons envoyé 81 personnes on ne serait pas là aujourd'hui pour faire une sélection mais vu que nous avons été incapables de leur produire 81 personnes et que nous avons envoyé 700 et quelques il revient maintenant de choisir 81 et ces 81 là ce sont eux les militaires qui vont choisir bien évidemment ils vont choisir ce quels critères ils vont choisir quel type de personnes est-ce qu'ils seront impartial dans ce choix ou bien ils seront partiels dans ce choix est-ce qu'ils vont choisir des gens qui seront de leur côté le côté du CNRD qui vont leur faire plaisir ou est-ce qu'ils vont choisir des gens c'est-à-dire est-ce qu'ils vont choisir 81 personnes qui seront vraiment là pour les contredire pour dire ça ça ne marche pas soit on fait comme ça soit on dissout ce CNT est-ce qu'ils vont choisir des gens comme ça des gens qui auront ce langage, ce verbe là parce que c'est que vous oubliez ce CNT ce serait complètement l'Assemblée Nationale le Parlement de la Guinée sous la transition alors c'est l'exécutif aujourd'hui qui va construire évidemment les députés parce que les éléments du CNT ce sont les députés députés avec un président et ce président sera nommé par décret du président de l'exécutif qui est le colonel Mamadi Doubouya vous comprenez maintenant comment les choses sont un peu parce que c'est le colonel qui doit faire qui doit choisir le président du CNT c'est-à-dire le président de l'Assemblée mais vu qu'il n'y a pas c'est compliqué mesdames et messieurs c'est compliqué c'est trop compliqué parce qu'il y a trois pouvoirs en Guinée dans les conditions normales le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire mais si le président de l'exécutif il revient au président de l'exécutif de choisir le président du pouvoir judiciaire et de choisir le président du pouvoir législatif alors il va aller choisir sur quelle base il va choisir des gens qui iront dans le sens contraire que lui qui seront prêts à le faire face et à le dire la vérité ou bien il va choisir des gens qui vont tout simplement l'accepter accepter ses décisions donc on a donné du boulot au colonel mais ça va aussi dans l'avantage du colonel et c'est qu'il faut savoir c'est qu'il ne faudrait pas que nous les forces vives de la nation nous venons demain nous plaindre au colonel Madi Dumbuya pour dire les personnes que vous avez choisies pour composer le CNT nous ne sommes pas d'accord ah non tout sauf ça parce qu'on a été incapables de produire 81 personnes alors même si le colonel Madi Dumbuya prend des fous pour construire ce CNT il a raison vous comprenez ? bon quand je dis fous et comprenez bien c'est un exemple que je donne il va évidemment prendre des personnes intègres des personnes qui aiment la Guinée qui aiment la Guinée mais qui aiment aussi le colonel donc c'est un peu compliqué mesdames et messieurs c'est très compliqué donc moi j'attends la construction du CNT le président qui sera la tête du CNT pour voir la direction dans laquelle le colonel Madi nous mène aujourd'hui les gens disent le colonel est en train de déconner moi je dis non il ne déconne pas les gens disent le colonel Madi Dumbuya est en train de dérailler moi je dis non il ne déraille pas je veux voir une force civile mise en place qui va recadrer le colonel mais cette force civile que le colonel va mettre en place c'est à dire cette force civile qui va s'opposer au colonel malheureusement c'est lui qui doit mettre c'est lui qui doit composer cette force civile c'est là la chose devient compliquée oui c'est là la chose devient compliquée parce qu'on ne pourra pas s'opposer aux gens qu'il va mettre là dans le CNT on ne pourra pas s'opposer au président du CNT qu'il va choisir c'est là ça devient difficile et je pense que c'est ce que les partis politiques ont anticipé ils ont vu ils se sont dit il y a un démol dans ce travail il y a quelque chose qui ne va pas dans ce travail non on doit créer un cadre un cadre de dialogue entre le CNRD et nous acteurs acteurs politiques on doit créer un cadre de dialogue avoir des facilitateurs là entre le colonel Nomadji Dumbuya et nous hommes politiques sinon non ça ne va pas aller évidemment il faudrait que nous soyons aussi capables de dire au colonel que ça ce n'est pas bon qu'il doit changer cela mais en faisant cela nous devons aller avec une seule voix il ne faudrait pas qu'on soit on dit cela en rang dispersé parce que si l'ANAD vient en disant colonel ça ce n'est pas bon que le correct ou bien la correct je ne sais pas que ce soit le ou la quelque chose comme ça viennent devant le colonel pour dire non ce que vous êtes en train de faire là c'est bon alors il y a la confusion l'ANAD dit que c'est bon le correct dit que ce n'est pas bon les autres disent aussi c'est bon les autres disent non il faut juste faire cela tout est bon ça devient compliqué c'est pourquoi ils ont dit venez acteurs politiques tous blocs confondus nous allons essayer de construire un bloc et nous allons faire face au CNRD et le RPG arc-en-ciel dit qu'il n'est pas prêt et je sais que ce sont les éléments du RPG arc-en-ciel qui sont en train de galvaniser le colonel avec des discours tu peux encore rester trois ans tu peux encore rester quatre ans tu peux encore rester cinq ans et le colonel m'a dit il doit être très intelligent en disant mais comment se fait-il que c'est à dire toute cette entité toute cette grande entité bloc politique dit que ça c'est pas bon et que le RPG arc-en-ciel dit que ça c'est bon c'est là on a besoin de l'objectivité de l'intelligence du patriotisme du colonel pour comprendre que ceux qui n'aiment pas l'état ceux qui l'aiment pas ceux qui ne veulent pas la réussite de la transition c'est évidemment ceux qui se sont dissociés des autres politiciens des autres blocs politiques c'est là on a besoin de son objectivité et de sa vision de son patriotisme et de son nationalisme c'est là on a besoin de sa vision le moment viendra pour M. Kanté de frapper fort le colonel Mamadi Doumbouya je ne suis pas pressé le moment viendra pour moi de le critiquer et de m'opposer catégoriquement à lui je ne suis pas pressé mesdames et messieurs pour le moment je suis avec lui mais le moment viendra il y a un temps pour tout il y a un temps pour l'appréciation il y a un temps pour l'observation il y a un temps pour la compréhension il y a un temps pour l'opposition il y a un temps pour des critiques il y a un temps pour des conseils il y a un temps à tout pour le moment le temps qui est là c'est le temps de l'accompagnement oui c'est le temps de l'accompagnement c'est le temps de l'analyse de l'observation le temps des critiques viendra et vous allez me voir critiquer le colonel ça viendra ne soyez pas pressé restons objectifs accompagnons-le d'abord mesdames et messieurs je ne vais pas m'attarder sur ce sujet vous avez déjà compris la politique du RPG arc-en-ciel vis-à-vis des autres partagez au maximum la vidéo alors le deuxième sujet le deuxième sujet le deuxième sujet c'est un sujet chaud j'aurais appris j'aurais appris je ne sais pas si c'est précis si c'est net si c'est confirmé ou pas mais j'aurais appris que la petite veut demander en douce veut présenter ses excuses en douce en privé j'aurais appris alors la question que je me pose est de savoir est-ce que la famille de ses dédés doit-elle accepter les excuses de la petite évidemment la famille de ses loudal doit accepter les excuses de Fatmata Binta de Fat Ignuel la famille doit accepter les excuses si Fatmata Binta venait à présenter ses excuses ouvertement en privé la famille doit accepter les excuses la famille doit s'asseoir avec Fatmata Binta Diallo pour dire nous acceptons tes excuses oui maintenant quand quand quelqu'un te fait du mal tu as porté plainte l'affaire se trouve devant la justice la personne revient vers toi pour dire je te présente mes excuses mes sincères excuses je regrette tout ce que j'ai fait tu dois accepter les excuses de la personne oui tu dois t'asseoir avec la personne dire je t'excuse évidemment j'accepte tes excuses maintenant cela n'enlève pas la plainte qui est devant la justice non cela ne va pas nous empêcher devant d'aller devant les juridictions j'ai accepté tes excuses oui je les accepte mais nous devons aller devant la justice parce que la plainte est déjà là entre toi et moi je t'excuse sincèrement tu as regretté je t'excuse ok mais cela ne change à rien absolument à rien à la décision que moi j'ai c'est à dire la décision que j'ai prise et que je suis allé porter plainte contre toi ça ne change absolument rien on ira devant la justice évidemment je te pardonne j'accepte tes excuses même devant les magistrats même devant le juge évidemment j'accepte tes excuses mais mon acceptation n'arrête pas ou c'est à dire ne diminue pas la sentence qui t'est réservée à la justice d'accord le fait de t'excuser le fait d'accepter ton pardon ça ne change à rien à la décision du juge tu seras jugé et tu seras condamné vous comprenez c'est pas un piège du RPG arc-en-ciel ce n'est rien d'autre si Fatma Tabin t'a venu t'a demandé pardon d'accord à Seroudalé et à sa famille ok Seroudalé et sa famille acceptent le pardon mais la justice on doit faire d'abord la justice évidemment quand tu seras condamné tu vas payer ce que tu as fait mais moi je t'excuse désormais je t'accepte j'accepte tes pardons j'accepte évidemment c'est comme bon je ne sais pas si vous allez souvent au tribunal ou pas c'est comme un tueur en série par exemple ou un voleur ok un voleur par exemple qui vous vole ou bien quelqu'un un pyromane par exemple qui met du feu à votre maison d'accord vous portez plainte contre la personne vous allez en justice et en justice qu'est-ce qui se passe il arrive souvent à ses pyromanes et à ses tueurs en série de demander pardon de présenter des excuses aux familles endeuillées c'est-à-dire aux parents de la victime il leur arrive souvent de demander pardon de dire je suis désolé sincèrement je suis désolé je n'étais pas moi-même j'ai fait ceci j'ai fait cela oui bien sûr il arrive à certains parents d'accepter le pardon mais cela ne change pas la décision du juge est-ce que vous comprenez un peu ma logique ceux qui ont l'habitude d'aller dans les tribunaux je pense que vous avez vu des trucs pareils et je pense aussi que vous devez ouvrir les yeux pour comprendre cela c'est-à-dire tu as fait du mal à mon enfant on est allé en justice ok tu demandes pardon ok j'accepte ton pardon mais tu seras condamné tu comprends ça j'accepte tes excuses mais la sentence est là ça ne change rien la décision du juge mais moi je t'accepte quand même j'accepte tes pardons je te pardon vous avez compris cela mesdames et messieurs bien évidemment c'est lui et sa famille si Fatma Tabin t'a venu t'a demandé pardon ils doivent dire ok nous acceptons tes pardons il n'y a pas de soucis nous te pardonnons mais la justice va faire son travail maintenant ce que vous devez comprendre demander le pardon est différent du retrait de la plainte ah là parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la juridiction il y a des gens qui ne comprennent pas les processus judiciaires et tout ça là demander pardon à la victime est différent du retrait de la plainte de la victime tu peux demander pardon à une victime la victime peut accepter tes pardons mais cela ne veut pas dire que la victime a retiré sa plainte vous comprenez je pense que parmi vous il y a des gens qui ont compris ma logique il y a des gens qui suivent même si vous n'êtes pas dans les tribunaux tous les jours comme nous autres mais je pense que il y a des gens qui regardent les séries policières les victimes et tout ça les enquêtes je pense qu'il y a des gens qui voyaient comme ça il arrive à cet incriminel de demander pardon vous comprenez autant par exemple de Mathias Tambalino et de Khalil le général avec les Dekamasare avec les qui encore dans les années 96 les Mathias il est arrivé à Mathias de demander pardon ok les Dekas ils ont demandé pardon souvent ils ont présenté des excuses ils ont demandé pardon mais est-ce que cela a changé la décision de Doura Shérif paix à son âme est-ce que cela a changé la décision de la justice cela n'a pas changé la décision de la justice la justice fait son travail la plainte est déjà là CDD doit accepter le pardon de Fatma Tabinta la famille de CDD doit accepter pardon si Fatma Tabinta venait à demander pardon ok ils acceptent le pardon mais la justice doit faire son travail c'est-à-dire l'acceptation du pardon est différent du retrait de la plainte la plainte continue toujours la procédure judiciaire continue même Fatma Tabinta devant les magistrats devant le juge elle va demander pardon à Senouda Lendjalo ou à sa famille la famille va dire oui nous acceptons le pardon mais cela ne va pas empêcher le juge ok de sortir une sentence contre Fatma Tabinta vous avez vu par exemple Madik Sans Frontières vous avez vu par exemple les Souleymanes Condé vous avez vu par exemple les Ismail Condé vous avez vu les Founikimeng vous avez vu quelques personnes devant les juges en République de Guinée il y en a qui ont été faibles de caractère il y en a qui ont demandé pardon à Alpha Condé mais est-ce que cela a empêché le juge de les condamner non on les a condamnés deux ans de prison trois ans de prison bien vrai qu'ils ont demandé le pardon après le pardon on les a condamnés vous comprenez cela et Alpha Condé les a graciés après donc le pardon l'acceptation du pardon les excuses l'acceptation des excuses ne change rien à la plainte ne change rien à la décision de la justice que cela soit clair une fois pour toutes donc qu'elle aille demander pardon qu'ils acceptent ils ne vont pas retirer la plainte la plainte est déjà devant le juge la procédure judiciaire est engagée donc moi je ne vois pas en quoi cela va changer le pardon ne va pas changer mais je pense que vous avez déjà compris le sens du pardon de la petite on peut demander pardon même après avoir massacré la famille de quelqu'un on peut demander pardon on peut dire je suis désolé j'avais bu de l'alcool j'étais comme ça mais cela ne va pas empêcher le juge ok de vous donner 10 ans de prison ou 30 ans de prison ça ne change absolument rien la famille dira oui il a reconnu les faits il a demandé pardon mais la justice a été faite même si on demande aujourd'hui même si le colonel Nomadi Dumbuya au nom de la République de Guinée au nom de l'état de Guinée venait à demander pardon aux parents de toutes les victimes depuis depuis l'indépendance jusqu'à nos jours les parents vont accepter le pardon mais il faut que la justice soit faite on accepte le pardon mais on doit faire la justice on doit situer les responsabilités tout en acceptant le pardon vous comprenez un peu c'est ça la logique donc c'est pourquoi je dis bien évidemment elle peut présenter les excuses la famille doit accepter mais ça ne change rien à la décision de la justice donc merci beaucoup je vous aime partagez au maximum la vidéo merci à vous merci à vous